Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment créer du contenu sans montrer son visage et surtout, est-ce que même si on fait ça, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça sert à quelque chose de ne pas montrer sa tête sur YouTube, de ne pas mettre sa voix et tout ? Comment est-ce qu'on fait ? Mais est-ce que vraiment ça a du sens ? Est-ce que ça marche ? C'est une question. Oui, il suffit, il suffit. Ok, là, on va voir si ça marche. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, il y a le lien Telegram. Le lien Telegram, c'est un endroit où je partage beaucoup de choses. Je partage mes projets, ma R&D, c'est-à-dire ma recherche de mes projets, de mes sujets, de mes tout ça, de mes boîtes. Je partage mes bilans, je partage des photos, je partage beaucoup d'audio également supplémentaires sur des idées qui me traversent, des choses. Bref, si tu veux me connaître un peu plus et voir un peu plus qui je suis, je t'invite à rejoindre Telegram. T'as le lien en description, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Plus tôt dans la semaine, si t'es un fidèle auditeur, j'ai parlé de diaporama, j'ai parlé de jeux vidéo, j'ai parlé de plein de choses et je me suis dit, ok, j'ai souvent parlé de la voix, tu vois, parce qu'on dit souvent, ok, t'es pas obligé de mettre ta tête, mais il y a des gens qui veulent pas mettre leur voix, tu vois, c'est un truc qu'on oublie, on oublie beaucoup. Bon, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des services. Est-ce qu'il faut forcément mettre sa voix ? Non. Il y a des services, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, qui permettent de mettre la voix de quelqu'un d'autre. Mais le mieux aujourd'hui, je trouve, en tout cas, moi, les résultats que j'ai eus de manière le plus intéressante, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, c'est d'avoir, tu sais, les voix aujourd'hui qui sont liées à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est, par exemple, les voix robotiques, tout ce qui est, enfin, robotique, c'est pas le bon mot, mais tout ce qui est les voix liées à l'intelligence artificielle. Tu sais, comme Alexa, comme Siri, etc., ce genre de voix, comme Google, je sais plus comment elle s'appelle, la voix de Google. Donc ça, c'est des trucs qui permettent, en fait, de lire ton contenu, qui permettent de faire, en fait, ta vidéo, enfin, ton contenu, plutôt, qui permettent de faire ton contenu sur YouTube avec un audio. Tu peux rajouter une petite musique de fond, et aujourd'hui, les voix sont tellement élaborées, enfin, je sais pas si tu t'es intéressé au sujet récemment, mais les voix sont tellement élaborées aujourd'hui que des fois, tu te poses la question, est-ce que c'est un humain ou un robot, quoi ? Et ça, c'est des trucs, tu vois, qui, je pense, vont être un nouveau service. C'est-à-dire que demain, on n'aura plus besoin de, tu vois, de payer quelqu'un pour mettre une voix quelque part. Finalement, les robots pourront le faire de manière très pertinente. Et un robot, ça coûte pas forcément cher, voire même c'est gratuit si t'as des bons outils, des bons trucs, etc. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, pour te dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec de l'intelligence artificielle, notamment des vidéos, des contenus, tu peux faire de la retouche, images, vidéos, tout ce que tu veux, de manière plus ou moins automatique, de manière plus ou moins robotique, de manière plus ou moins réelle ou non. Enfin, tu vois, t'as quand même beaucoup de possibilités. À l'heure d'aujourd'hui, on a tellement de possibilités. Tu vois, j'ai buggé tellement ça m'a... J'ai pas réussi. Il y a tellement de possibilités que ça nous noie un peu, tu vois. On sait pas trop par où passer, etc. Alors que, je sais pas, mais l'heure d'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, toutes les capacités sur Internet, etc., c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et malheureusement, beaucoup restent derrière parce qu'ils se bloquent, ils se bloquent. Bah, tu vois, parce qu'ils veulent pas montrer leur visage. Bon, aujourd'hui, il y a des solutions. Ils veulent pas mettre leur voix. Aujourd'hui, il y a des solutions. Ils veulent pas passer une heure à créer leur vidéo. Aujourd'hui, il y a des solutions. Ils veulent pas passer une heure avec du montage. Aujourd'hui, il y a des solutions. Bon, je vais pas faire tout le truc. T'as compris l'idée, quoi. Donc, en fait, créer du contenu sans montrer son visage, ni même sa voix, ni même créer soi-même son contenu, mais imaginer des processus pour réussir à créer un contenu sans forcément réfléchir à quel contenu on va créer, ça, c'est quand même... Enfin, on arrive à des endroits aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont complètement fous, quoi. Tu vois, tu peux créer des identités, des marques, des machins. C'est ce que moi, je fais. Je peux créer des gens. Moi, je gère une chaîne YouTube où la personne... Enfin, les gens pensent que c'est juste quelqu'un d'autre, quoi. Mais en fait, c'est moi. Tu vois, c'est ça qui paraît complètement fou. Et donc, ça monte très, très vite, très, très haut. Ça fait beaucoup de vues, beaucoup de machins. Mais c'est pour t'expliquer que, bah, ouais, finalement, quand t'as un bon process qui fonctionne et que t'es capable de le faire facilement... En fait, le vrai sujet, c'est que les choses qui marchent, ce sont celles qui sont simples, rapides et faciles. Et surtout, scalables. Parce que si c'est simple, rapide et facile, tu peux te concentrer, finalement, sur la scalabilité. Donc, la scalabilité, c'est le fait de dupliquer. C'est le fait de faire ça en masse, quoi, tout simplement. Et à partir de là, bah, t'as tout ce qu'il faut, en vérité. Tu vois, c'est bête, mais t'as tout ce qu'il faut. Donc, quand t'as tout le process qui est facile, tout ça, et que tu peux le dupliquer, il n'y a aucune raison que derrière, tu fasses pas de l'argent. Si tu fais pas de l'argent, c'est vraiment que t'y arrives pas et que t'as pas la bonne méthode. Mais aujourd'hui, YouTube a réussi à simplifier ça en disant, ok, bah, c'est pas grave. Même si t'es pas bon, bah, tu peux rémunérer, tu peux te rémunérer sur les publicités parce que les gens vont voir les vues de ta vidéo. Donc, finalement, c'est très intéressant, tu vois, de se dire que créer du contenu aujourd'hui, bah, c'est extrêmement facile. Maintenant, t'as tout ça. Le sujet, c'est d'accord, mais est-ce que ça marche ? Ok, on parle de robots, on parle de machins, on parle de trucs, etc. Est-ce que ça marche ? C'est quoi les stats ? Je vais t'en donner une. Moi, en un an, j'ai réussi à me référencer sur une chaîne en faisant 30 millions de vues sur une chaîne et 220, 24, ça dépend, enfin, ça dépend à quelle heure t'écouteras ce podcast, mais ça monte tous les jours. Et en gros, 200 000, un peu beaucoup plus, mais voilà, 200 000 abonnés, 30 millions de vues. Alors, tu peux dire que c'est pas énorme. Tu peux dire, ok, 30 millions de vues, ça représente peut-être que 1% d'abonnés, finalement, etc. Oui, parce qu'après, les vues, ce sont des abonnés qui re-regardent, tu gagnes un peu moins d'abonnés, etc. Mais ça donne quand même un espace, en un an, tu peux faire 30 millions de vues. Je te laisse faire 30 millions de vues divisé par 1000 pour trouver le nombre de fois que j'ai gagné et tu multiplies par 4 euros. Ou alors, tu fais 30 millions fois 4 divisé par 1000, peu importe. En tout cas, tu vas savoir combien j'ai gagné à peu près, sachant que c'est faux parce que la moyenne, je suis plus à 5,5, c'est-à-dire 5,5. Je ne suis pas à 4, mais je pars du principe que c'est 4. Et évidemment, la monétisation ne s'active pas le premier mois. Ça active au bout de quand tu as fait tes 4000 heures de visionnage et tes 1000 abonnés. Quand même, il y a des techniques pour ça, mais voilà. Donc du coup, le truc hyper intéressant, c'est que si tu arrives à avoir ces heures de visionnage et que tu arrives à avoir ces trucs de 1000 abonnés rapidement, derrière, toutes les vues vont pouvoir être monétisées. Et tu vois, moi, sur les 30 millions de vues, j'ai finalement monétisé... Enfin, en fait, j'ai 32 millions, donc j'en ai monétisé 30. D'ailleurs, j'ai mis 2 millions de vues pour le faire parce que ça m'a mis 2 millions de vues pour avoir 1000 abonnés, mais ça m'a pris un mois à peu près. Et donc du coup, à partir de là, j'ai pu monétiser 30 millions de vues. Et ces 30 millions de vues, finalement, ça fait quand même quelques dizaines de milliers d'euros par an, je ne te le cache pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est passif. C'est-à-dire que du coup, je continue au moment où je parle à gagner de l'argent parce qu'il y a des mecs qui regardent des vidéos, quoi. Et donc c'est bête, mais ça fonctionne. En plus, je récupère des emails, je récupère des trucs. Alors, ce n'est pas les mails les plus qualitatifs de la Terre. Ce n'est pas des mails que je monétiserai sur Web de Fou. Ce n'est pas pour Web de Fou que je récupère. C'est pour faire de l'affiliation d'arrière, etc., qui est lié à la thématique de la chaîne. Mais finalement, c'est des fonctionnements qui, tu vois, en un an, tu te positionnes. C'est déjà hyper rentable. On prend à peu près 80 000 euros par an juste sur ça. Et c'est quand même très bien. Après, je ne veux pas te mettre ces chiffres-là en disant, tu vas faire, toi aussi, 6-7 000 euros par mois, en machin. Tu vois, en d'ici un an, je ne peux pas te le promettre parce qu'il va falloir que tu... Il y a un facteur, en fait, de positionnement qui est important, qu'il va falloir que tu comprennes, etc. Mais en tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif que tu dois viser. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement nous, on se rémunère sur les publicités des vidéos, etc. Mais donc, du coup, l'idée, c'est aussi qu'on n'est pas trop à gérer de contenu. C'est-à-dire que, tu vois, moi, aujourd'hui, là, il y a du contenu qui est en train d'être créé et je ne fais rien, tu vois. Et ça, c'est plutôt le truc le plus pertinent. En gros, si tu veux, le système, c'est de déléguer ta création de contenu ou en tout cas de l'automatiser, de faire un truc intéressant sur le sujet pour que tu puisses, derrière, tout simplement réussir à scaler, à savoir donc dupliquer le nombre de chaînes que tu peux avoir, dupliquer le nombre de capacités, de thèmes, de possibilités pour qu'à la fin, tu écrèmes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, sur 10 chaînes, tu en gardes 2 ou 3 et allez, c'est parti. Tu recommences, tu en fais 7 nouvelles jusqu'à ce que tu aies des chaînes qui fonctionnent. Et ça ne prend pas de temps. C'est pour ça que le but, c'est que tu fasses ça en un minimum de temps. En gros, tu vas passer plus de temps à créer ta nouvelle chaîne que à créer du contenu, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment le truc pertinent. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu peux avoir des flops. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lancer une chaîne et croiser les doigts, tu vois. Ce n'est pas un truc qui fonctionne. Quand bien même ta position fonctionne très bien, c'est-à-dire le positionnement et la stratégie fonctionnent quasiment à coup sûr à chaque fois. Et je dis ça vraiment parce que moi, je suis très pessimiste comme garçon. Je me dis, on ne sait jamais, des fois, tu peux te planter. Moi, personnellement, j'ai fait ce test 8 fois et ça a marché 8 fois sur 8. Mais j'estime que parce que moi, je maîtrise, que j'ai une expérience, que j'ai un ressenti, etc. Donc, je vais partir du principe que toi, tu peux te planter, que tu peux en gros te louper. Mais tu peux être certain que sur 2 fois, tu vas y arriver, tu vois. Donc, finalement, tu ne peux pas vraiment te louper avec le système. La formation est très bonne pour t'apprendre ça. D'ailleurs, la formation de la semaine qui s'appelle Hack YouTube, passer de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours. Elle est faite pour ça. Et l'idée, c'est de savoir si à la fin, ça marche. J'ai envie de te dire oui. Finalement, nous, on a réussi à faire 30 millions de vues sur une chaîne en un an. C'était la première chaîne qu'on a lancée avec ce système. On a lancé bien d'autres derrière. Et aujourd'hui, elles sont encore en train de se référencer. Elles se référencent toutes, en fait. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus ou moins une certitude. Et quand tu cumules, je ne sais pas, 10 chaînes qui font 8 000 balles par mois, tu vois, tout de suite, ça devient très intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que tu puisses très rapidement pouvoir mettre ça en place. Ça ne veut pas dire que dans un mois, tu vas faire 8 000 balles. Ça veut juste dire que dans un mois, tu vas peut-être faire 600, peut-être 200. Mais je veux dire, dans tous les cas, tu ne peux que gagner de l'argent si tu suis la méthode. Moi, je te montre dans la méthode de la semaine que je suis parti de zéro. Qu'est-ce que j'ai posté ? Où est-ce que je l'ai fait ? Comment j'ai fait ? Je te montre même. J'ai une partie dédiée à mon raisonnement. C'est-à-dire, comment je suis arrivé à trouver ce raisonnement-là ? Pourquoi je te le fais même dans 10 thématiques dans la formation ? Ok, tu vas voir, je te fais beaucoup d'exemples dans la formation pour te montrer que sur n'importe quelle thématique, je peux me positionner. Et c'est ça que je vais essayer de t'apprendre. C'est que demain, tu dois être autonome pour te positionner sur n'importe quelle thématique. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu sais te positionner, une fois que tu sais créer ton contenu rapidement, en fait, c'est qu'une question de temps pour que derrière, tu y arrives. Après, est-ce que ça va mettre un mois ou trois mois ? Ça, malheureusement, ça va dépendre, par exemple, du volume de recherche qu'il va y avoir sur un mot. Si tu veux te positionner, par exemple, sur, je ne sais pas, au moins des trucs de menuiserie, il faut être sûr que ce sur quoi tu vas te positionner, il y a du volume. Tu vois, ça peut paraître bête, mais ça me paraît évident. Donc, il faut trouver le graal, c'est de trouver des choses qui ont énormément de volume et où il n'y a quasiment personne dessus. Et ça, je te montre comment trouver ça, comment trouver ces trucs phares, tu vois, pour y arriver. Ok, donc ça, t'as tout dans la formation de la semaine. Ça s'appelle Act YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours. Le lien est dans la description si tu veux accéder à cette formation pour passer de 0 à 10 000 vues en 7 jours, pouvoir créer du contenu très, très rapidement, pouvoir te positionner sur des trucs, voilà, trouver les stratégies qui vont te permettre de monter très rapidement en volume journalier pour pouvoir créer du revenu passif. 10 000 vues en 7 jours, alors dans 7 jours, t'auras pas activé la monétisation pour faire de l'argent, peut-être d'ici 3 semaines ou 1 mois, mais 10 000 vues par jour, c'est quand même pas mal. Si tu gagnes 4 euros pour 1 000 vues, tu vas gagner 40 balles, t'es quasiment un SMIC, tu vois. Donc ça peut aller très, très vite, tu vois, et sans vraiment te prendre la tête, c'est ça qui est bien. Donc finalement, tu vas pouvoir te concentrer à tester plein de thématiques, trouver celle qui te convient pour pouvoir te positionner, celle qui fera le plus de vues, le plus de machins, qui va te permettre tout simplement de générer de l'argent de manière passif. Et ça, c'est bien. Enfin, oui, passif, non, passif, voilà. Donc t'as le lien en description, je te laisse cliquer dessus, ça s'appelle Act YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours. T'arrives sur la page, tu vas cliquer, tu vas arriver sur une page de commande, tu mets toutes les informations, tu cliques sur accéder à la formation, de lunettes que tu vas avoir du web, bienvenue dans ce nouvel état d'esprit que tu vas avoir d'ici quelques heures qui risque de radicalement changer ta vision du web d'ici demain, OK ? Allez, je te dis à tout de suite dans la formation. Le lien est en description.